Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Un nouveau jour, un nouveau défi, un nouveau thème. Comme vous le savez, depuis quelques jours, nous abordons l'une des pratiques néfastes qui constitue d'ailleurs au Bénin une source de mal-être pour nos jeunes soeurs, notamment celle du Nord-Bénin. Et pour le compte de ce numéro, nous recevons un autre activiste des droits des filles et des femmes qui est déjà là sur cette émission pour nous parler de cette pratique-là. Le thème qui l'amène aujourd'hui, c'est quel se trouve être, je veux dire, l'impact des luttes cumulées au fil des années sur la portée religieuse ou coutumière des mutilations génitales féminines au Nord du Bénin. Donc avec notre invité du jour, nous allons décortiquer ce thème et vous permettre de toucher du doigt l'impact réel de ces luttes cumulées au fil des années. Alors sans plus tarder, nous allons laisser notre invité se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Ici c'est monsieur Frédéric Adéco, je suis activiste des droits de l'homme et je suis ex-secrétaire administratif du réseau des femmes leaders pour le développement, actuel directeur adjoint au programme du DIRZO. Je suis CEO de B-Creative Industry, traducteur bilingue et rédacteur de projets. Vous êtes sur cette émission pour aborder le thème qui se trouve être l'impact des luttes cumulées au fil des années sur la portée religieuse ou coutumière des MGF au Nord du Bénin. Alors d'entrée de jeu, que pouvez-vous nous dire à propos des MGF ? Les mutilations génitales féminines représentent toutes les interventions visant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Et cette pratique s'observe dans nos sociétés depuis près d'une décennie et entre temps cela se présente sous la forme de l'excision. Je peux vous dire selon l'Organisation internationale de la santé que nous avons quatre types de MGF, à savoir le clitoridémie, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuce. Le deuxième type, c'est l'incision et c'est celle qui est surtout pratiquée ici au Bénin. C'est une ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. La qualité de tissu enlevé varie fortement d'une communauté à une autre. Le troisième type est appelé l'infubilation. L'infubilation est le rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture réalisée en coupant et en repositionnant les petites lèvres et ou les grandes lèvres. L'infubilation peut être pratiquée avec ou sans ablation du clitoris. Le quatrième type, c'est toute autre intervention nocive pratiquée sur les organes génitaux féminins à des faits non thérapeutiques tels que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cauterisation. Il y en a d'autres formes des MJF à savoir l'incision, la désinfubilation et la réinfubilation. Merci beaucoup à vous, M. Fédéric Adéco. On poursuit avec les questions relatives à notre thème du jour. Depuis combien de temps pensez-vous que ces formes de violences des droits de nos filles se pratiquent dans notre pays ? Merci beaucoup. Depuis près d'une décennie, c'est-à-dire disons 20 ans, environ 19 ans, puisque d'entrée de jeu, notre constitution, pour répondre aux droits coutumiers, a interagi pour mettre fin à cela selon la loi 2003-3 portant repression des mutilations génitales féminines dans notre pays. C'est depuis ce temps que nous avons remarqué cette pratique dans notre pays. Et cela, c'est surtout au nord et dans les zones rurales où il y a peu de lumière, de connaissances. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, quelles sont ces causes qui expliquent la pratique de ce phénomène-là au Bénin ? Oui, je peux vous dire que plusieurs causes ou facteurs sont à la base d'une telle pratique besogne dans notre société. Le premier facteur, c'est le facteur psychosexuel. Le facteur psychosexuel est un moyen de contrôler la sexualité des femmes, que l'on considère parfois comme insatiable, si certaines parties des organes génitaux, les clitoris en particulier, ne sont pas retirées. Elles sont censées garantir la virginité avant le mariage et la fidélité de l'épouse et augmenter le plaisir sexuel de l'homme. Autrement dit, on pense qu'avec cette façon de faire, cela pourrait augmenter la maturité féminine de la femme. Or, ceci dégrade totalement la situation de la femme une fois intégrée le foyer. L'autre facteur, c'est le facteur sociologique et culturel. Le facteur sociologique et culturel implique l'initiation d'une fille au statut de femme adulte et du patrimoine culturel d'une communauté. Parfois, c'est des mythes relatifs aux organes génitaux féminins. Voilà. Le troisième facteur, c'est le facteur esthétique lié à l'hygiène. Ceci explique que les organes génitaux esthènes de la femme sont considérés comme malpropres et laides. Alors, en ce faisant, on se dit qu'avec cette pratique, on pourra rendre pur et propre l'organe génital de la femme. Le cinquième facteur, c'est le facteur religieux. On peut expliquer ici que la religion cautionne que cette pratique est normale. Parce que, vous savez, si je dois rebondir dans les zones où l'islam est beaucoup plus pratiqué, si même on sort du cas du Bénin, le Niger ou le Mali, c'est une pratique purement religieuse où on se dit, voilà, il faut que la femme soit excisée, la femme soit ci ou ça. Voilà là où la religion intervient dans l'affaire. Maintenant, autre facteur, c'est le facteur, oui, c'est le facteur socio-économique. Dans de nombreuses communautés, les MJF constituent une condition préalable au mariage. Lorsque les femmes dépendent en grande partie des hommes, la nécessité économique peut être un facteur majeur d'acceptation de cette pratique. Dans ce facteur, les MJF constituent parfois un prérequis aux droits d'héritier. Elles peuvent également représenter une source importante de revenus pour les personnes qui pratiquent les excisions. Donc, ils ont mis en avant ce facteur pour montrer que quand la femme est excisée, elle a droit à l'héritage autant que l'homme. Voilà un certain nombre de causes qui sont que certaines personnes, certains pratiquants gardent pour montrer que c'est une bonne pratique. d'accord ? Tout à l'heure, vous avez abordé l'aspect religieux, le poids de la religion, ce que la religion pense, d'accord ? De cette pratique-là. Mais, M. Federico Adekou, je voudrais quand même revenir sur cet aspect-là en vous demandant la place de la religion, la vraie même des coutumes dans l'enracinement de cette pratique-là au Bénin. Quel rôle joue la religion, les coutumes et la tradition dans cette pratique ? Oui, pour vous dire vrai, la religion moderne n'est pas trop impliquée dans cette affaire. Bon, quand on parle de religion, il y en a plusieurs. Bien, d'abord, cette affaire, c'est traditionnelle. Parce que c'est d'abord une pratique héritée chez nos parents. Et c'est depuis des années, nos parents disent, « Bon, ok, quand l'enfant a de zéro à 15 ans, il faut qu'elle soit, oui, voilà, la fille, il faut qu'elle soit excisée, voilà, il faut qu'elle soit, il faut que ses prépuces ou bien sûr clitoris soient coupés ou quoi. » Donc, cette pratique n'est d'abord pas religieuse. Mais l'affaire religieuse a intervenu en Égypte. En Égypte, c'est depuis l'Égypte que l'islam a s'impliqué dans les pratiques, ces pratiques nocives. Cela fait que, quand on parle des mutilations génitales féminines, l'histoire retient que la religion a une place importante ou bien un rôle important à jouer. Mais parlons de la religion moderne aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se prêchent maintenant. Du coup, personne n'a envie de voir son enfant mourir. Personne n'a envie de contribuer à ce que, demain, son enfant soit infectile, son enfant soit la risée de la société. Donc, cela fait qu'aujourd'hui, le contraire s'observe, surtout dans les zones, à part les zones du nord au Bénin. Sinon, au nord au Bénin, la religion ne fait pas grande chose pour contrecarrer cette pratique, au contraire. Alors, quelles sont ces régions-là du Bénin où se pratiquent le plus ces formes de violations des droits des filles ? J'avais dit tout à l'heure que cette pratique s'observe partout au Bénin. Mais dans d'autres régions du Bénin, la prévalence est faible. Tandis qu'au nord du Bénin, c'est là où le bar blesse. C'est comme si eux, ils ne sont pas à la population Béninois, ils sont peut-être quelque part d'autre dans le pays. Parce que si nous comparons la prévalence que nous avons dans le sud du Bénin à celle du nord, on dirait carrément que ce n'est pas la même population. On dirait pratiquement que ce n'est pas les mêmes Béninois. Parce que tellement il y a une différence. Pour répondre à votre question, je dirais simplement que cette pratique s'observe dans le département de la Liborie, avec un pourcentage de 26,2%. Dans le département de l'Atacora, avec un pourcentage de 14,4%. Dans le département de Bogou, avec un pourcentage de 41,4%. Dans le département de Donga, avec un pourcentage de 26%. Et aussi, je vais noter les autres départements tels qu'Atlantique, ou Faux-Littoral, Mono, Ouémé, Plateau. Mais avec un faible, un faible, je veux dire, pourcentage. Et là où la prévalence est très élevée, c'est le département que j'ai énuméré un peu plus rond. Je souligne que cette prévalence s'observe chez les femmes aignées entre 15 et 49 ans. Donc, voilà, j'avais expliqué que dans les 12 départements que compte le Bénin, uniquement 6 présente une prévalence en décembre de 1%. Et voilà, 83,3% des femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des MDF ont été assisées avant l'âge de 15 ans. Et ça, ceux-ci, ces chiffres sont tirés du rapport de 28 Too Many. 28 Too Many. Donc, un rapport rédigé en septembre 2018. Vous, en tant qu'activiste des droits et de l'homme, dites-nous depuis environ combien d'années des actions sont menées sur le terrain pour lutter contre les MGF dans ces régions où le taux de prévalence est très élevé. On peut vous dire, il y a une dizaine d'années, que des actions se mènent dans le nord du Bénin et contre ces pratiques néfastes. Puisque vous allez constater que le Bénin a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de violence est faite au FI, CIDEF, il y a environ 20 ans. Donc, cela voudrait dire que c'est quand il y a action, il y a réaction. C'est parce que ces pratiques sont, ont été constatées. Donc, il faudrait mener des actions contre. Donc, raison pour laquelle, non seulement ils ont signé cette Convention, mais ils ont ratifié cette Convention aussi. Maintenant, pour vous dire que des actions se mènent il y a longtemps. Nous avons remarqué à travers des rapports écrits par des ONG que l'UNICEF, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis une dizaine d'années, se met d'accord avec d'autres ONG du nord et du pays pour combattre ce genre de pratiques. Donc, et aussi, n'oubliez pas, nous pouvons soumier au passage, depuis une dizaine d'années, que le réseau des femmes leaders pour le développement mène des actions pour combattre les violences faites aux filles et aux femmes. Il y a une décennie d'années déjà que le RFLD mène des actions de ce genre. Donc, pour répondre à votre question, je peux vous dire qu'il y a vraiment, vraiment longtemps, que des actions se mènent au nord du pays pour combattre cette pratique. Alors, était-il nécessaire d'entreprendre toutes ces actions et pendant toutes ces années ? Oui, je peux vous dire qu'il est nécessaire. Il est nécessaire. C'est vrai que le constat actuellement, pour quelqu'un qui se bat contre les violences, ou bien pour quelqu'un qui veut voir les choses s'améliorer, peut dire que, bon, il ne valait vraiment pas la peine. Parce que les fruits ne donnent pas, ne donnent, ne motivent pas à faire plus. Mais, je peux vous dire que les prévalences que nous avons constatées n'étaient pas comme ça auparavant. Des prévalences ont chuté dans ces zones-là. Ainsi, déjà, on peut constater que, à travers des sensibilisations, des filles littrées, peuvent revenir voir leurs parents et dire, arrêtez telle pratique, telle pratique n'est pas bien. Si et ça, nous pouvons constater que, voilà, il était important que des actions soient menées pour combattre cette pratique. Et je peux vous dire qu'il est vraiment nécessaire. C'est si, un temps soit peu, des organisations qui travaillent maintenant pour éradiquer cette pratique, toutes décident, toutes décident du moins, de ne rien faire par rapport à cela. Vous allez constater que le taux va être beaucoup plus agrandissant les jours et les années à venir. Donc, il était vraiment nécessaire. Il était vraiment nécessaire. Pourquoi ? Parce que cela devrait se faire pour que même le pouvoir étatique puisse décider, ratifier des conventions pour combattre cela. Et nous avons cité un peu plus haut la loi 2003-03 portant en repression des mutilations génitales féminines et mise en place par la Constitution béninoise. Donc, plusieurs, ce n'est pas la mise en place de ces actions que le gouvernement a en place. Les institutions régionales, internationales et nationales et les organisations peuvent interagir pour mettre fin à cela. Donc, il est vraiment nécessaire que des actions qui étaient menées soient vraiment menées. Il était vraiment nécessaire que ces actions soient menées. En tout cas, lorsqu'on regarde le taux de prévalence que vous avez, les taux de prévalence que vous avez énumérés tout à l'heure, il est vraiment important que ces actions soient menées sur le terrain pour décourager cette pratique qui ne fait pas du bien à ces victimes. Alors, M. Fédé Kadekou, nous continuons avec notre entretien. Quels sont les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ces actions menées surtout ces dernières années ? Oui, parlant des résultats obtenus, nous pouvons dire que le taux de prévalence a chuté. Je répète, le taux de prévalence a chuté. Et les défenseurs des droits de l'homme sont désormais affectés. Et ils sont désormais conscients de leur mission sur le terrain. Nous avons constaté que plusieurs foyers, plusieurs familles ont pris conscience de ce que c'est une pratique néfaste. Et elles peuvent, les yeux fermés, dire non. Nous avons remarqué que plusieurs autres organisations se sont multipliées. Plusieurs autres organisations de défense des droits des enfants, des droits des filles, des droits des femmes sont multipliées. Donc, que tu sois agent, défenseur des droits de l'homme, activiste ou pas, plusieurs personnes s'élèvent, peu importe le titre, pour dire non à cette pratique. Ce sont des résultats que nous avons remarqués sur le terrain. Puisque, à voir des actions qui se mènent chaque année, nous avons remarqué que les caprices qui découlaient de cette pratique se réduisent. Voilà. Donc, voilà, je peux dire les résultats que nous avons constatés sur le terrain suite à cette pratique. Alors, pensez-vous que ces actions ont largement contribué, un temps soit peu, à réduire les mutilations génitales féminines dans les régions du Nord, qui sont les plus touchées ? Si oui, comment est-ce que ces actions ont-elles contribué ? Ces actions ont laissé plusieurs impacts. Et déjà, nous pouvons constater la mise en place de la loi numéro 2003-03 du 3 masques, 2003 portant repression des mutilations génitales féminines en République du Bénin. Et cette loi a été prise et diffusée suffisamment pour sensibiliser les auteurs et leurs complices. Nous pouvons aussi remarquer comment Madame la Ministre de la Famille a, lors de la journée du 6 février, journée de tolérance zéro, reprimé cette pratique de mutilation génitale féminine. Nous pouvons remarquer aussi que les organisations de la société civile, par l'appui technique et financier du gouvernement, ont mis en place des mesures en vue de reprimer les contrevenants à cette loi. Il y a d'autres actions qu'ont menées les organisations de la société civile pour reprimer les contrevenants à cette loi. Il y a ce que nous avons constaté aussi, le militantisme du plan Bénin, le militantisme d'autres organisations comme le réseau des femmes leaders pour le développement, l'année passée, lors de l'atelier de la démocratie, où dans les 77 communes du Bénin et les 12 départements du Bénin, des actions ont été menées, des filles ont été sensibilisées sur leur proie. Donc cela a mis lumière sur toute l'étendue du territoire par rapport à ces pratiques. Aussi, nous n'oublions pas les actions que mène l'UNICEF pour briser le silence et mobiliser la faveur de la protection des petites filles. Alors, au nombre de toutes ces actions que vous venez de citer, quelles sont celles-là qui méritent d'être intensifiées ? Vous savez, quand on parle des actions, selon moi, des actions qui ont besoin d'être intensifiées, c'est la multiplication des sensibilisations dans les zones rurales. Et qui sont les parties prenantes de ces gens de sensibilisation ? C'est des organisations de la société civile, c'est des associations et autres. Et pour ma part, l'idéal serait que le gouvernement, le pouvoir central, puisse appuyer plus ces organisations qui militent sur le terrain, sur le plan financier, technique surtout, pour que les actions soient beaucoup plus intensifiées. Parce que ce sont tels les garants de la loi votée par le pouvoir central. Voilà, donc il faut que ces actions soient multipliées et ils ont besoin de plus de financement. Et aussi, d'autres organismes internationaux font déjà bien de octroyer des fonds à ces organisations. Je pense que tant qu'il reste à faire, on dit que rien n'est encore fait. Donc, ils ont besoin encore d'octroyer, de débousser des fonds pour des organisations qui militent sur le terrain, comme le réseau des femmes leaders pour le développement et d'autres organisations de la place, pour que des actions soient intensifiées sur le terrain, intensifiées à grande échelle, partout au nord du Bénin, pour que d'ici un an, deux ans, trois ans, cinq ans, nous puissions voir un changement véritable dans le nord du pays. Vous savez, pour plus d'impact, il faut une communication ciblée. Vous savez, les médias, les organes, les agences de communication, les groupes de presse ont un rôle important à jouer dans cette affaire. Donc, des communications de masse doivent être faites par ces canaux-là. Autre chose, c'est que les pratiquants, c'est-à-dire les chefs religieux, les maires, les pères, les familles doivent être sensibilisés. Les autorités locales doivent être sensibilisées. Les associations locales doivent intensifier leurs actions. Les chefs religieux doivent porter la même voix que les activistes, les défenseurs du droit de l'homme, pour que le message soit uniforme. Et des actions de plaidoyer doivent être intensifiées auprès des acteurs, des gouvernements, puisque quand une organisation, par exemple, fait une activité sur les mutilations génitales féminines, cette année, on doit pouvoir faire le récap, faire le rapport et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, voir ce qui a manqué et formuler cela sous forme de plaidoyer et envoyer aux organismes, aux institutions internationales et aux institutions nationales, au pouvoir étatique, pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent jouer sur ce qui n'a pas marché et savoir les appuyer pour d'autres actions importants sur le terrain. Donc, c'est ce que je voudrais mettre dans les actions de plaidoyer. Et aussi, nous devons aussi aller vers, et si je dis non, je parle des organisations, les universités civiles, nous devons orienter aussi nos actions vers les écoles, vers les universités, les établissements publics ou privés, et porter le message à leur endroit pour qu'ils puissent comprendre la vraie face de cette pratique et savoir comment l'éradiquer. intensifier les actions d'abra par l'abre, que RFLD sait bien le fait déjà, et au nord que d'autres organisations le fassent aussi, et pour que nous puissions, en fait, aboutir, parce que ce n'est pas un travail. On a l'impression que c'est un travail alloué uniquement aux organisations de la société civile. Non, ce n'est pas uniquement les ONG qui sont impliqués, c'est un travail qui nous concerne tous. Voilà pourquoi tous les faits ou les décisions sont prises. Tous les décideurs publics ou privés doivent être impliqués dans la danse, afin que le résultat est complet, soit une chose visible, soit une réalité. Voilà un certain nombre de propositions que j'ai à faire pour que d'ici là, nous puissions applaudir, dire que voilà, quelque chose a été fait. Merci. Une autre proposition que j'ai à formuler, c'est surtout à l'endroit des législateurs. Vous savez, c'est vrai que la loi numéro 2003-03 du 3 mars a été votée pour mulguer. Mais cela ne suffit pas parce que des dénonciateurs sur le terrain doivent se sentir protégés par une autre loi. C'est là que je voudrais que les législateurs votent une loi pour protéger les dénonciateurs de cette pratique sur le terrain. Parce que parfois, eux-mêmes, dans la démarche de dénoncer, ces pratiques sont victimes en retour. Donc il ne faudrait pas que des choses se fassent de cette façon. C'est pourquoi vous, législateurs, votez plutôt une loi pour protéger ces défenseurs des droits des enfants, ces défenseurs des droits de l'homme, ces défenseurs des droits des filles et des femmes sur le terrain. Puisque quand c'est fait et c'est bon, le mérite revient à l'ensemble, à tout le monde. Surtout à vous qui avez voté les lois. Donc eux, ils sont juste des intendants qui s'assurent que la loi votée est mise en œuvre. Donc, raison pour laquelle il faudrait que vous votiez maintenant une loi pour faciliter la tâche à ces dénonciateurs sur le terrain. Alors, à votre avis, comment peut-on impacter les religions, coutumes ou traditions pour plus d'impact ? Oui. Pour plus d'impact, la manière d'imparter les religions, les chefs religieux et coutumes. Vous savez, quand on prend les religions, il y a toujours des hommes forts, il y a toujours des femmes fortes, il y a toujours des vrais adeptes de telle ou telle autre religion. Donc, dans la démarche de sensibilisation, les organisations de la société civile doivent trouver des ateliers, doivent créer des ateliers dans le but de sensibiliser ces pratiquants religieux à divers niveaux. Surtout, si je parle de pratiquants religieux, je parle de ceux-là qui traînent des multitudes de personnes derrière eux. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Donc, organiser des sciences de sensibilisation, leur parler de l'impact néfaste de la chose, leur montrer le mauvais visage de cette pratique, afin que tout soit le relais sur le terrain. Si, entre-temps, le mauvais message a été véhiculé par eux, il faut que maintenant le bon message le traverse, passe par eux également pour toucher les populations. Donc, et ce faisant, il faut forcément une science de sensibilisation à leur égard. Aller dans les familles où ces pratiques se font, organiser d'autres sciences, tabac par l'arbre, et inviter ces autorités à ces sciences-là pour en parler. Là où les débats publics se font, les débats publics se font surtout, il faut demander, demander, à avoir, demander des prises de parole, afin que ces pratiques soient abolies. Voilà, donc, je pense que c'est la science de sensibilisation qui est la chose la plus importante à faire à leur égard. Aussi, dans la science de sensibilisation, mettre une lumière sur les conséquences, surtout les problèmes vaginaux, les souffrances, les saignements abondants, les infections, et les douleurs en urinant, les risques d'incontinence, des complications lors des grossesses et accouchements, l'infertilité, détresse écologique, état de choses violentes et mouées, parfois causant la mort pour certaines filles. Mettre l'accent sur ce genre de choses pour qu'elles puissent comprendre que, voilà, la chose n'est pas ce que nous faisaient croire, les traditions, nos aïeux et autres, que, bon, voilà, les donnes ont changé. Voilà, merci beaucoup. Les actions menées jusque-là, à votre avis, M. Frédéric Adekou, sont-elles suffisantes pour un impact durable pouvant renverser la situation? Je peux vous dire non. Les actions menées jusque-là ne sont pas suffisantes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons voir des pourcentages, des taux de prévalence allant jusqu'à 40, 40, 50 %. Ce n'est pas normal. Donc, cela montre que le problème est encore là. Donc, si nous militons des actions, c'est pour éradiquer, mettre fin à cela. Et si nous avons encore cette prévalence, cela veut dire que cela, c'est la preuve que nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est pour vous dire que nous avons encore beaucoup d'actions à mener. Nous sommes en train de mener des actions jusqu'à ce qu'un jour, on puisse nous dire que dans telle région, par exemple, si on prend la Liborie, le taux de prévalence est de 0 %. Si je prends, par exemple, le Borgou, 0 % au lieu de 41 %, Donga, 0 % également. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on se dit, par exemple, un instant, oui, les actions menées sont suffisantes, on croise les bras. Vous voyez, d'un jour à l'autre, il y aura la désinformation. Et puis, d'ici là, on ne comprend plus qui dit quoi, et comment, tout ça, tout ça. Et puis, la mauvaise pratique, la pratique ancienne va encore gagner la place. Donc, plus la connaissance est apportée, plus la lumière jaillit, plus ça fait partie de l'obscurité, plus les familles sont averties, plus le taux de prévalence est réduit, plus nous avons une atmosphère favorable où nos filles émergent correctement. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait intensifier les actions partout, et surtout dans le nord du Bénin. Que peut-on alors faire d'autre pour véritablement mettre fin à ces pratiques les années à venir ? Les années à venir, pour mettre véritablement fin à cette pratique, je propose que l'État puisse inclure les adeptes religieux dans des séances de sensibilisation, dans des séances de prise de parole, afin d'attirer leur attention sur les nouvelles lois votées et contre les MJF. Aussi, dans les radios communautés par communes, l'État n'a qu'à recruter des journalistes ou animateurs pour parler et dénoncer des pratiques néfastes liées aux mutilations génitales féminines. Et ce faisant, les autres journalistes, les justes journalistes qui voient que leurs pairs sont en train du moins de dénoncer une telle pratique, vont quand même dire, ah, ok, si telle personne est en train de faire, telle est en train de dénoncer telle pratique, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout bonne. Et ils peuvent être aussi des relais dans leur localité. Autre chose, c'est que le gouvernement puisse multiplier et superviser les actions des centres de promotion sociale dans la démarche de protection des filles et des femmes, surtout dans la démarche de mise en œuvre de la loi numéro 2003-03 du 3 mars, portant à la répression des mutilations génitales féminines en République du Bénin. Autre chose que nous voudrions, sur laquelle nous voudrions mettre à sein, c'est d'incluer, en fait, c'est d'incluer dans les séances ou bien dans les sessions ordinaires ou extraordinaires, ordinaires surtout, et démarrer une thématique dénonçant les pratiques à l'angois et les pratiques de mutilations génitales féminines pour que les parents qui assistent à ces causeries et échanges puissent relayer l'information à la base. Quand toutes ces actions seront mises en place d'un jour à l'autre, on pourra apprécier positivement les actions menées sur le terrain contre les mutilations génitales féminines. Autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est d'intensifier, c'est de permettre l'intensification des actions, des organisations de la société civile car c'est elles, il s'agit, elles font beaucoup sur le terrain, surtout c'est elles qui font assez et la majorité du travail sur le terrain. C'est à eux, il faut donner des outils nécessaires, des outils rompus à la tâche, des outils de la dernière génération pour leur permettre vraiment de lutter contre cette pratique et permettre et de mettre aussi en place, comme je l'avais dit précédemment, une loi ou des lois protégeant les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain dans la mise en œuvre de la loi numéro 23-03 du 3 mars portant en repression des mutilations génitales féminines en République du Bénin. Alors nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cet entretien et je voudrais demander à M. Fédéric Adekou, toutes les réponses ont été données à toutes ces questions qui vous ont été adressées. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ceux-là qui nous écoutent et aussi à l'endroit de ceux-là qui, malgré l'interdiction de la pratique, continuent quand même de la pratiquer ? Oui, à l'endroit de vous qui m'écoutez, en ce moment je voudrais vous dire sincèrement, si entre-temps vous foutez la main dans ces pratiques, surtout vous accoucheuse traditionnelle qui me suivez en ce moment, arrêtez cela. Arrêtez cela parce que notre société plus que jamais est modernisée et ne tolère plus jamais ce genre de pratiques. Et ça va de bien pour vous d'arrêter ces pratiques parce que vous continuez cela, vous serez emprisonné en un mot parce que là, des mesures sont en train d'être prises. On n'a pas besoin forcément d'être un agent de la police avant d'arrêter une telle pratique. En tant que défenseur des droits de l'homme qui se retrouve dans son rôle, trouve une telle pratique et dénonce que vous pourrez être en danger si vous pratiquez telle chose. Aussi aux leaders religieux, je voudrais vous dire de sensibiliser vos fidèles à l'abolition de cette pratique et aussi aux familles de penser à la vie de vos enfants parce que c'est de ça il s'agit. Quand nous voulons faire une action, quand nous voulons mettre en place surtout une action, nous devons regarder plutôt à ses conséquences, c'est-à-dire la proactivité dans nos actions. Quand la conséquence ne nous plaît pas, nous devons abandonner et les conséquences que présentent les mutilations génitales féminines sont nombreuses et parmi elles, il n'y a aucune qui soit bonne. C'est rien que de mauvaises conséquences que présente cette pratique. C'est pourquoi je vous exhorte donc à une prise de conscience et à une synergie d'action avec les défenseurs des droits de vos enfants, surtout des droits de vos enfants et à une synergie d'action comme je l'avais dit pour abolir cela. et aussi les organisations de la société civile doivent travailler de commune accord avec le pouvoir étatique, le gouvernement central à divers niveaux et les institutions internationales à mettre vraiment en place les conventions et les décrets qui sont ratifiés. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Convention contre la tortue et autres peines ou traitements cruels, inhumés ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a la Charte africaine dégrade l'homme et des peuples, il y a les parts internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et cette Convention est bien ratifiée ici au Bénin. Donc, toutes ces conventions traitées et décrets sont rien que des normes à Sénal que vous avez à votre disposition pour combattre que vous soyez défenseur des droits de l'homme, que vous soyez activiste, que vous soyez organisation de la société civile, que vous soyez du pouvoir étatique du gouvernement, n'importe où vous êtes, il y a de ces instruments que vous pouvez utiliser pour vous défendre efficacement, sans oublier que d'ici là, nous aurons en tant que défenseurs des droits de l'homme une nouvelle loi, c'est notre souhait qui nous protège de tout danger et dans notre démarche visant à abolir les pratiques de mutilation génitale féminine sur le terrain. Une fois encore, merci à vous pour votre écoute. C'est nous qui vous remercions, monsieur Frédéric Adekou, je rappelle, vous êtes directeur adjoint du programme du réseau des femmes leaders pour le développement et c'est sous cette casquette que vous venez aujourd'hui nous entretenir sur un thème sensible qui a trait aux mutilations génitales féminines. Merci d'avoir été de notre malgré votre agenda chargé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste et je souligne et je dis merci aussi à la plateforme CIB plus communication qui nous a accueillis ce matin. Merci à vous et bon retour chez vous. Alors, chers amis internautes, nous voici donc au thème de cet entretien. Je rappelle Frédéric Adekou, directeur du programme adjoint du réseau des femmes leaders pour le développement était notre invité du jour. Merci de nous avoir suivis et à nos prochains numéros. Bye bye. Que Dieu vous garde.